Apprendre à des jeunes filles mères célibataires et sans emploi à utiliser un ordinateur de manière professionnelle est l'un des objectifs de cette formation. Maîtrise du clavier, initiation à la bureautique et au secrétariat étaient entre autres au menu des travaux de ces femmes, compris entre 15 et 25 ans. Pour Wen Nang, formateur de cette session, l'outil informatique est indispensable de nos jours. L'outil informatique, il est très simple, vraiment très simple et il peut vous apporter beaucoup par rapport à vos enfants si vous devez, par exemple, faire des exercices, des trucs comme ça. Et ça peut aussi vous apporter, quand vous allez en entreprise, que vous ne soyez pas perdu, parce que l'outil informatique, il devient important dans notre société. Donc, il a vraiment de l'impact et il peut aussi avoir de l'impact dans vos vies aussi. À l'origine de cette initiative, le constat d'une précarité existante chez plusieurs jeunes parents. Les jeunes filles mères célibataires sans emploi ont été ciblées parce qu'on s'est rendu compte qu'elles étaient dans des états de précarité certains. On voulait leur donner cette nouvelle chance, une seconde chance de se relancer dans la vie courante. Pour les participantes, les jeunes filles mères célibataires à la recherche d'un emploi devraient activement se battre pour améliorer leurs conditions. Avoir un enfant, pas d'emploi n'est pas une fatalité. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se lever parce que la vie n'est pas facile. Il faut se battre, il faut se lever le matin, aller se chercher. Faire ça pour des jeunes femmes mères, c'est vraiment leur donner des outils, des armes pour s'améliorer dans la société. Les technologies numériques se montrent de plus en plus indispensables aujourd'hui. L'intégration de ces outils dans les différents degrés d'enseignement existants au Gabon semblerait être plus qu'une nécessité.